Créée en 1725, l'île des esclaves est une pièce courte en un acte terriblement efficace. Elle nous plonge dans une île où se sont réfugiés des esclaves d'Athènes en révolte contre leurs maîtres. Là, ils ont formé une société avec ses propres règles. Ils s'emploient notamment à punir les maîtres qui ont le malheur de s'échouer sur leur île. Les rôles sont inversés, les valets deviennent les maîtres, les maîtres sont réduits à être leurs nouveaux esclaves. La pièce commence comme une utopie. Marivaux imagine un lieu à l'écart du monde, comme un espace où il est possible de réparer les injustices du monde extérieur. Mais Marivaux ne veut pas renverser l'ordre établi. Ce n'est pas un révolutionnaire, c'est un réformateur. Il veut corriger les inégalités engendrées par la société de classe, par l'institution féodale d'Ancien Régime. Le régime politique de l'île des esclaves est une république, un gouvernement des citoyens par eux-mêmes, où chacun contribue par son travail à la prospérité de tous. Un système égalitaire ? Presque. Les femmes peuvent participer à tous les emplois, mais elles ne participent pas à la vie politique. Elles ne font pas les lois, mais leurs droits sont protégés. Marivaux dénonce ici l'esclavage vécu par les valets, qui sont la propriété, la chose de leur maître. Mais cette dénonciation ne s'étend pas, pas encore, à la dénonciation de l'esclavage vécu par les femmes, dépendantes de leur père, puis de leur mari. L'utopie tourne court. Les esclaves jouent le rôle des maîtres pendant un temps, endossant leurs habits et leurs fonctions, comme dans un carnaval. Mais ils finissent par pardonner à leurs anciens maîtres, et par reprendre leurs anciennes fonctions. Tout finit par redevenir comme avant. Cela n'aura été qu'une expérience. On ne peut pas changer la société, semble-nous dire Marivaux, mais on peut l'améliorer. Et chacun en est capable, dans le rôle qui est le sien. Les maîtres peuvent devenir de meilleurs maîtres. Pour cela, il faut se mettre à la place de l'autre, essayer d'imaginer ce qu'il peut vivre. C'est tout l'enjeu de la pièce. Mais inverser les rôles ne suffit pas, car il n'y a pas de maître sans esclave, ni d'esclave sans maître. Marivaux nous fait comprendre, et il est en cela très moderne, que dominants et dominés sont solidaires. Le comportement et la psychologie de l'un sont déterminés par ceux de l'autre. Comment sortir de cette logique ? Comment sortir de la spirale infernale des oppresseurs et des opprinés, qui ne mènent qu'à la vengeance, incessamment reconduite ? Comment instituer un rapport vraiment nouveau, véritablement égalitaire ? Seul Harlequin parvient à briser cette dynamique. Il est le seul qui accepte de délivrer son ancien maître de son nouvel esclavage. Comment sortir du rôle social qui nous enferme, pour enfin reconnaître les autres dans leur individualité ? C'est cette difficulté que met au jour Marivaux. Il faut parvenir à dépasser les conditions sociales, pour lire en chacun la vérité des individus. C'est finalement Harlequin, dans toute sa bonhomie habituelle, qui nous donne le dernier mot. Au moment de délivrer son maître, il refuse de devenir le maître à son tour. Je ne te ressemble pas, moi. Je n'aurai point le courage d'être heureux à tes dépens. Harlequin devient le héros de la pièce. En prenant conscience de sa condition, il subit une véritable métamorphose. Le bouffon, traditionnellement bête et naïf, acquiert ici une sensibilité, de l'esprit, une humanité. Marivaux n'est pas un révolutionnaire. Sa pièce date de 1725. On est loin des revendications politiques des siècles suivants. Mais il nous dit que l'inégalité des conditions est à la base de la société. Et que pour être heureux, il faut être conscient de ce système, sensible à l'injustice, et tenter de le déjouer de l'intérieur. C'est le début du changement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada